salut le yogi c'est Ariane aujourd'hui je vous propose une séance pour les seniors mais pas que pour les personnes à mobilité réduite ou qui sont fait des bobos bref pour les personnes qui ont envie de pratiquer sur une chaise sur la stabilité d'une chaise notez que c'est pas ma première séance de yoga sur chaise vous avez un lien ici vers une autre séance de yoga sur chaise que vous pouvez également pratiquer voire même peut-être pratiquer avant cette séance parce qu'elle est peut-être encore un peu plus accessible ce que je vous conseille également si vous n'avez pas de mobilité dans les jambes c'est de pratiquer ma séance yoga pour tous articulation du haut du corps que vous pouvez tout à fait pratiquer sur une chaise dans un fauteuil vous pouvez faire votre la relaxation du début sur votre chaise également ceci étant dit et bien je vous propose de commencer et pour commencer nous allons venir dans la posture de Tadasana la posture de l'arbre donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de poser les chevilles bien en dessous des genoux si c'est possible on va essayer de décoller les fessiers du dossier de pas avoir le dos relâché contre contre la chaise mais de se redresser de pouvoir redresser la colonne vertébrale on relâche les mains sur les cuisses et je vais vous inviter ici à fermer les yeux et essayer de sentir que vous vous grandissez vous allongez la colonne vertébrale comme si quelqu'un vous tirait le sommet du crâne avec une ficelle vers le ciel et je vais vous inviter à allonger vos inspirations et vos expirations avec le nez à sentir que vous continuez à vous grandir sur les inspirations on crée de l'espace entre vos vertèbres et que vous relâchez toutes les éventuelles tensions sur les expirations on continue comme ça en développant la respiration c'est de sentir à l'inspiration que le ventre se gonfle que le souffle monte dans vos côtes, le bas des côtes, le milieu des côtes jusqu'en haut des côtes jusqu'au sternum et à l'expiration on va essayer de ramener le bas du ventre vers la colonne vertébrale pour vider complètement les poumons si vous avez déjà une pratique de yoga derrière vous et que vous êtes familier, familière avec la respiration ujjayi je vais vous inviter à rentrer dans la respiration ujjayi sinon vous pouvez continuer juste en faisant ce que je viens de vous indiquer c'est à dire à l'inspiration on sentait le ventre se gonfler, le souffle monter dans le bas des côtes, milieu des côtes, haut des côtes et à l'expiration ramener doucement le bas ventre vers la colonne vertébrale pour vider complètement les poumons et on va aller encore un peu plus loin sur la respiration on va essayer d'égaliser les inspirations et les expirations on va compter le même temps pour l'inspiration et pour l'expiration et je vais compter pour vous un temps de 5 temps et vous allez voir en fonction de ce qui est accessible pour vous soit de rester avec ce compte, soit de réduire si c'est trop intense passer à 4 temps, voire à 3 temps et si au contraire vous êtes à l'aise, passer éventuellement à 6 temps, 7 temps, pourquoi pas 8 temps le tout c'est de toujours rester confortable avec le pranayama, avec les exercices respiratoires, jamais forcé donc on va expirer ensemble profondément et on commence en inspirant sur 1, 2, 3, 4, 5 expire 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 sur 1, 2, 3, 4, 5 inspire sur 1, 2, 3, 4, 5 expire sur 1, 2, 3, 4, 5 inspire sur 1, 2, 3, 4, 5 expire sur 1, 2, 3, 4, 5 et je vous laisse continuer à votre rythme soit en gardant ce compte soit avec un compte plus bas ou plus élevé c'est à dire, c'est bien c'est à dire, c'est à dire, Merci. N'oubliez pas de garder votre colonne vertébrale droite, de vous grandir, de relâcher les éventuelles tensions sur les expirations. Je vous invite à faire un dernier cycle. Prends une dernière profonde inspiration dans le ventre. Puis, relâchez le souffle, relâchez la respiration. Si vous avez besoin de relâcher un temps votre dos contre la chaise, vous invitez à relâcher votre dos. Vous pouvez ramener les paumes de main vers le ciel un instant et relâchez tout votre corps, relâchez le souffle. Doucement, on pourrait revenir en tas d'asanas dans la posture de la montagne, redresser le dos. On va commencer les postures, les asanas, en commençant par les chevilles. Si vous n'avez pas de mobilité dans les jambes, ce que je vous invite à faire ce soir, c'est à refaire l'exercice respiratoire qu'on vient de faire pendant que nous faisons les exercices pour les chevilles et pour les jambes. Ou alors, tout simplement, de sauter la vidéo et de passer tout de suite à l'exercice suivant où nous travaillerons la mobilité des mains et des poignets. Donc, toujours avec les pieds bien ancrés dans le sol à la largeur des hanches, on va venir cruster les doigts sous la cuisse droite. Donc, vous pouvez vous pencher légèrement vers l'avant. Crochetez vos doigts. Et on va essayer ici de soulever la jambe, donc de ramener le poids du corps légèrement vers l'arrière, de tendre les bras de manière à ce qu'il n'y ait pas besoin de force pour tenir la jambe. C'est vraiment juste les bras tendus, comme si c'était une sorte de sangle, nos bras. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire des cercles avec la cheville droite, tout en essayant de bien se grandir, de garder la colonne vertébrale très solide. Donc, des cercles avec la cheville droite. Petit cercle ou grand cercle, c'est vous qui voyez, en fonction de la mobilité de votre cheville. Et on change le sens de cercle. On va revenir à la respiration. Profondes inspirations et expirations avec le nez. Et on relâche la cheville. Toujours les doigts crochetez sous la cuisse droite. On va fléchir la cheville droite. Et à l'inspiration, on va essayer de tendre la jambe. Ce n'est pas grave si elle reste fléchie, mais on fait ce qu'on peut. Et à l'expiration, on relâche. On relâche la cheville. On relâche la jambe. Inspire, on fléchit la cheville droite. On essaye d'allonger, de tendre la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, on relâche cheville, genou, jambe. Encore. Inspire, on ramène la jambe vers le ciel. Profitez-en pour vous grandir un peu plus. Et à l'expiration, on relâche. Encore. Inspire. Faites ce que vous pouvez. Et expire. Vraiment, si la jambe ne se lève que très peu, ce n'est pas grave. L'idée, c'est vraiment de sentir que ça travaille. Une dernière inspiration. Et à l'expiration, on relâche. Vous pouvez relâcher délicatement votre pied au sol bien à plat. Sur le sol. Relâchez le dos contre votre chaise. Relâchez le dos des mains sur les cuisses. Fermez les yeux un instant. Relâchez tout le corps. Observez les différences de sensations entre la jambe droite et la jambe gauche. Et à nouveau, revenir en Tadasana. Ramenez le dos vers le ciel, le dos droit. Même chose de l'autre côté. À nouveau, on crochette les doigts quand on vient passer sous la cuisse gauche. Donc, n'hésitez pas à vous pencher un peu vers l'avant pour venir crocheter vos doigts sous la cuisse. Ou ça dépend un petit peu de votre mobilité. Vous pouvez aussi ramener le genou vers votre ventre et croiser les doigts sous la cuisse. Ensuite, laissez les bras se tendre. Ramenez le dos vers le ciel. Ouvrir le cœur. Vous grandir. Et venir ici faire des cercles avec la cheville gauche. Ça craque. Petit cercle ou grand cercle. Venez ici chercher. Observez les sensations. Il y a peut-être des zones du pied et de la cheville qui sont un peu plus juteux, un peu plus intéressantes. N'hésitez pas à insister un peu sur ces points. On change le sens du cercle. Et même chose ici également. À l'inspiration, fléchis la cheville gauche. On va essayer de tendre la jambe ou en tout cas de ramener le pied vers le ciel. Et à l'expiration, on relâche la cheville, on relâche le genou, on relâche la jambe. Inspire. On allonge la jambe. On tend vers... On tend vers... À chaque inspiration, pensez à vous grandir. Et à l'expiration, on relâche. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Grandissez-vous une dernière fois. Expire. On relâche la jambe. On repose délicatement le pied au sol à la largeur des hanches. On relâche le dos des mains sur les cuisses. On relâche le dos contre le dossier. On ferme les yeux un instant. Et on observe les différences de sensation entre la jambe gauche et la jambe droite. Et je vais vous inviter à nouveau à ouvrir les yeux, redresser la colonne vertébrale. Un petit travail des doigts. Donc ça, c'est super quand on a un peu d'arthrose dans les doigts, qu'on manque un petit peu de mobilité dans les mains. Surtout quand on prend de l'âge. Donc ce qu'on va faire, c'est que à l'expiration, on va... Donc vous pouvez garder le dos des mains sur vos cuisses. Paumes de mains tournées vers le ciel. Ce qu'on va faire, c'est que à l'inspiration, on va serrer les poings. On va ramener les doigts à l'intérieur de la main. Et à l'expiration, on relâche complètement les mains. Donc inspire, on serre les poings très très fort. Très très fort comme si on était en colère. Et à l'expiration, on relâche les doigts. Faites ce que vous pouvez, surtout si vous manquez un peu de mobilité dans les doigts. C'est l'intention qui est importante. Inspire, on ramène. On serre les poings très très fort comme si vraiment on voulait... Comme si on était en colère. Et à l'expiration, on relâche. Encore, inspire. Expire. Inspire. On serre les poings très fort. Expire. Une dernière fois, inspire. On serre très 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 fort les poings. Et expire, on relâche. Vous pouvez secouer un petit peu les doigts. On va ramener les coudes le long du corps. Paume de main vers le ciel. Et ici, ce qu'on va faire au contraire, c'est que à l'inspiration, on va essayer d'ouvrir les doigts vers l'extérieur le plus possible. D'ouvrir le plus possible les paumes de main. Et à l'expiration, on relâche. Donc inspire, on ouvre les paumes de main. Vraiment comme si on voulait ramener les doigts vers les poignets. Vous pouvez même ramener un petit peu les doigts vers les poignets d'ailleurs. Et à l'expiration, on relâche. Encore, inspire. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Et expire, on relâche. Inspire. On tire. Imaginez que quelqu'un vous tire les doigts. Et expire. On relâche. Encore, inspire. Et expire. Et une dernière fois, inspire. On ouvre, on ouvre. Et expire, on relâche. Vous pouvez secouer un petit peu les mains. On va faire un exercice maintenant pour les poignets. Les cercles avec les poignets. Vous pouvez soit faire l'exercice avec les coudes le long du corps. Ça dépend un petit peu de ce qui se passe au niveau de vos épaules. Soit vous pouvez tendre les bras devant vous. Mais ça demande un petit peu plus de force dans les épaules. Donc c'est vous qui voyez. On va serrer les poings ici. Mais cette fois-ci, on va enfermer les pouces avec les doigts. Donc c'est la même chose ici. Vous pouvez tout à fait garder les coudes le long du corps. Les doigts vers le sol. Et on vient faire ici des cercles vers l'extérieur. En essayant de ramener les doigts vers les poignets. Donc on insiste surtout. Pour essayer de ramener les doigts vers le sol et vers les poignets. Restez avec le souffle. Et on change le sens du cercle. Toujours en insistant vers le sol, vers les poignets. Magnifique. Un dernier cercle. On secoue un petit peu les mains. On ouvre la paume de la main gauche. On vient placer la paume de la main droite sur les doigts de la main gauche. Prends une grande inspiration. Et à l'expiration, on va doucement ramener les doigts de la main gauche vers l'avant-bras. Donc là, si ça se trouve, vous aurez très peu d'amplitude. Ce n'est pas grave du tout. L'important, une fois de plus, c'est l'intention. C'est vraiment de venir étirer la paume de la main, étirer les doigts. Donc vous faites ce que vous pouvez. N'oubliez pas de garder votre dos droit. Les colonnes solides. Crispez pas les traits du visage, les épaules. Et à l'inspiration, on revient. On change de côté. On ouvre la paume de la main droite. On se grandit. On pose la paume de la main gauche sur le bout des doigts de la main droite. Et à l'expiration, on ramène les doigts de la main droite vers l'avant-bras. Doucement, tranquillement. On fait ce qu'on peut. Et doucement, pour relacer, secouer à nouveau un petit peu les mains. On va continuer avec un étirement du dos et des épaules. Donc, ce qu'on va faire ici, alors, ça va dépendre un peu de la chaise sur laquelle vous êtes assis, assise. Si vous avez un accoudoir, tant mieux, ça marchera mieux. On va venir poser dans ce cas-là l'avant-bras gauche sur l'accoudoir de la chaise. Si vous n'avez pas d'accoudoir, c'est pas grave. Vous pouvez garder votre main gauche sur la cuisse gauche, comme ce que je fais ici. À l'inspiration, on va ramener le bras droit vers le ciel. On se grandit. Donc là, en fonction de ce qui se passe dans votre épaule, vous n'êtes pas obligé de lever, évidemment, de ramener le bras vers le ciel complètement. Si vous avez mal à l'épaule, vous pouvez garder le coude droit fléchi et ramener la main droite sur l'épaule et faire l'exercice à partir d'ici. Donc, grande inspiration, on se grandit. Et à l'expiration, on va étirer tout le flanc droit. Donc, si vous avez un accoudoir, c'est encore mieux parce que vous pouvez vraiment prendre appui sur l'accoudoir et étirer encore plus le flanc droit. Avec la main sur la cuisse, c'est un peu moins évident. Dans tous les cas, on va essayer de garder les deux fessiers bien ancrés sur la chaise. Et on respire. Donc, je vous rappelle, vous pouvez aussi faire l'exercice avec la main droite, posée sur l'épaule droite. Vous pouvez même garder le coude droit vers le sol. Mais on va vraiment essayer, quelle que soit l'option choisie, de relâcher la tête vers le sol, l'oreille gauche vers l'épaule gauche et d'étirer tout le flanc de la fesse jusqu'à l'épaule. Et à la prochaine inspiration, on se redresse, expire. On relâche la main droite sur la cuisse droite. On change de côté, donc soit on place le bras droit sur l'accoudoir de la chaise, soit on garde la main droite posée sur la cuisse droite. Grande inspiration, on ramène le bras gauche vers le ciel où on vient déposer la main gauche sur l'épaule gauche. Et à l'expiration, on allonge tout le flanc gauche. On relâche complètement la tête, oreille droite vers l'épaule droite. On ancre bien les fêchiers dans le sol et on respire. On va essayer de s'étirer de la fesse gauche jusqu'à l'épaule et jusqu'au bout des doigts si vous avez le bras tendu. On respire bien, on respire, on se redresse. Et à l'expiration, on relâche la main gauche sur la cuisse gauche. Magnifique ! On continue avec un petit exercice pour les épaules. Alors là aussi, ça va dépendre un petit peu de ce qui se passe au niveau de vos épaules, si vous avez des problèmes d'épaule. Vous voyez ce que vous pouvez faire. Je vais vous donner des modifications, mais si vraiment ça ne fonctionne pas pour vous, n'hésitez pas à passer à l'exercice suivant. On va cruster les doigts et on va ramener les paumes de main vers le ciel. A l'inspiration, on va ramener les épaules le plus haut possible vers le ciel. On se grandit, on s'étire et à l'expiration, on ramène les épaules vers le sol. Donc si pour une raison ou pour une autre, ce n'est pas possible pour vous, je vais vous inviter à venir déposer vos doigts sur vos épaules et simplement à ramener à l'inspiration les épaules vers le ciel et à l'expiration les épaules vers le sol. Vous pouvez également, évidemment aussi, garder les mains sur vos cuisses. A l'inspiration, simplement ramener les épaules vers le ciel, expire, ramener les épaules vers le sol. Quelle que soit l'option choisie, je vous invite à continuer à faire quelques cycles comme ça sur les inspirations épaules vers le ciel, sur les expirations épaules vers le sol. Et dans tous les cas, quelle que soit l'option dans laquelle vous êtes, sentez qu'à l'inspiration, vous créez de l'espace au niveau des côtes dans tout le haut du corps et à l'expiration, vous relâchez. Et une dernière fois, un dernier cycle. On se grandit une dernière fois, épaules vers le ciel. Et expire, on relâche. Vous pouvez relâcher les mains sur les cuisses, fermer les yeux un instant. On surveille les sensations au niveau des épaules. Toujours pour les épaules. Là aussi, il y a plusieurs possibilités pour cet exercice. Soit vous pouvez déposer le bout des doigts sur les épaules et venir faire des cercles avec les coudes. Donc à l'inspiration, on ramène les coudes vers le ciel, expire, on ramène les coudes vers le sol. Si ça ne fonctionne pas pour vous, vous faites sans les mains. C'est-à-dire qu'à l'inspiration, on ramène les épaules vers le ciel, expire, on ramène les épaules vers le sol en faisant des cercles avec les épaules. Donc là aussi, vous voyez ce qui est plus adapté à votre anatomie ici et maintenant. Là, c'est vraiment un exercice qui est intéressant pour sentir la connexion entre les omoplates qui sont posées sur les côtes et notre respiration. Vous sentirez qu'il y a probablement une connexion entre les deux. On change le sens de cercle. Donc quand on a les coudes vers le ciel, inspire, coude vers le sol, expire. Et un dernier cercle. Et on relâche, on relâche les mains sur les cuisses. Vous pouvez fermer les yeux ici un instant. Observez une sensation dans les épaules et dans le haut du corps. On continue avec un exercice qui normalement devrait être accessible même si vous n'avez pas de mobilité dans les jambes. On va, comme ce qu'on a fait en début de séance, on va croster les doigts à l'arrière de la cuisse droite. On se penche légèrement vers l'avant pour venir attraper la jambe droite. On ramène la jambe droite vers le ventre. On ramène la jambe le plus haut possible. Une fois que la jambe est ici, on va attraper le tibia avec les mains. Si vous avez des problèmes de hanche, au niveau de la hanche droite, vous pouvez faire l'exercice en restant ici avec les doigts sur le tibia, en essayant de vous grandir à chaque inspiration. On prend une grande inspiration ici. On se grandit. Toujours en ayant le tibia droit dans la main droite, on va venir attraper la cheville droite avec la main gauche et on va venir déposer délicatement la cheville gauche sur la cuisse droite. N'hésitez pas à déplacer un petit peu le pied du sol, le pied gauche pour avoir plus de stabilité ici. Ce qui se passe ici, ça va dépendre un petit peu de votre anatomie. Vous allez peut-être avoir la jambe droite, le genou droit qui va rester très haut. Ce n'est pas grave. On peut travailler de différentes manières ici. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est accrocheter les doigts sur le tibia de la jambe droite et à chercher à vous grandir, à allonger la colonne vers le ciel tout en tirant les coudes vers l'arrière. Si votre genou est un petit peu plus bas, ce que vous pouvez faire, c'est doucement venir pousser avec votre main droite le genou vers le sol. Et si vous avez beaucoup de mobilité ici, vous pouvez prendre une profonde inspiration et doucement à l'expiration, ramener le haut du corps vers l'avant pour venir étirer la fesse droite, étirer la hanche droite. Dans tous les cas, on va aller chercher à se grandir à chaque inspiration. Et prochaine inspiration, on se redresse. Et à la prochaine expiration, on va faire une torsion. Donc, on va venir placer la main droite sur le genou gauche et on va attraper soit le dossier de la chaise, soit poser le bout des doigts sur l'assice de la chaise, là où vous pouvez. Là où vous pouvez attraper quelque chose, vous pouvez aussi simplement poser votre main droite sur la coudoir de votre chaise. Donc, vous voyez un petit peu. Si vous aviez un problème de hanche, vous pouvez simplement relâcher votre pied droit au sol et faire la torsion avec le pied droit au sol, la main gauche posée sur le bord de la jambe droite et travailler à partir d'ici avec les deux pieds au sol. Ici, on se grandit sur les inspirations. On va essayer d'ouvrir et de dégager le cœur et à l'expiration, on pivote un peu plus vers l'arrière de la pièce. Et on va en profiter également pour travailler un petit peu la mobilité de la nuque en regardant loin derrière soi. Sauf évidemment si c'est trop intense pour votre nuque. Dans ce cas-là, gardez la tête droite, évidemment. Dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on revient au centre. Pour déposer la jambe sur le sol, on passe les mains à l'arrière de la cuisse droite. On ramène d'abord la cuisse vers soi et délicatement, on vient poser le pied au sol. De l'autre côté, même chose ici. On se penche légèrement vers l'avant, on crochette les doigts à l'arrière de la cuisse gauche. On attrape la jambe, on va ramener la cuisse le plus haut possible sur le ventre. On vient ensuite attraper le genou gauche avec les deux mains. Donc, même chose, si vous avez un problème de hanche, vous pouvez simplement travailler ici à essayer de ramener le bas du dos vers, à vous grandir et essayer de redresser le bas du dos ici. Pour les personnes qui n'ont pas de problème de hanche, on attrape, donc on garde le genou gauche avec la main gauche. On attrape la cheville droite avec la main droite et on vient délicatement poser la cheville gauche sur la jambe droite. Même option. Et peut-être qu'il y a une hanche qui est plus ouverte que l'autre, donc vous n'êtes pas obligé de faire la même chose à droite et à gauche. Si le genou est très élevé, si le genou est très haut, vous pouvez simplement placer vos mains sur votre genou. Et à chaque inspiration, essayez de vous grandir, de redresser la colonne vertébrale. Si vous avez un petit peu plus d'amplitude ici, vous pouvez doucement venir pousser le genou gauche vers le sol, tout en vous redressant de la même manière, en redressant le bas du dos. Et si vous avez un peu plus d'amplitude, à l'expiration, vous pourrez ramener le buste vers l'avant. Et quelle que soit l'option choisie, pensez à vous grandir sur les inspirations, surtout à redresser le bas du dos ici. Ce qu'on cherche à faire, c'est à étirer la fesse. Donc, vous remarquerez que plus vous redressez le bas du dos, et plus ça vient tirer dans la fesse. C'est ce qu'on cherche. Et à la prochaine inspiration. On se redresse. Donc, si vous aviez la cuisse vers votre ventre, vous pouvez délicatement reposer votre pied au sol, et travailler la torsion avec les deux pieds au sol. Sinon, on garde la cheville gauche sur la cuisse droite, on prend une grande inspiration, on se grandit, et à l'expiration, on vient attraper ce qu'on peut attraper avec la main gauche, et on passe la main droite sur la cuisse gauche. On prend une grande inspiration, on se grandit, on allonge la colonne, et à l'expiration, on pivote vers l'arrière de la pièce, en essayant d'accompagner le mouvement avec la tête. Et évidemment, ici, on respire, on pense toujours à se grandir sur les inspirations, à créer de l'espace dans le corps, dans les côtes, entre les vertèbres. Et à l'expiration, on pivote un petit peu plus. Une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on revient au centre. On attrape l'arrière de la cuisse gauche, on soulève la jambe, et délicatement, on vient déposer le pied gauche au sol. On va terminer, ou presque, avec un exercice un petit peu de renforcement musculaire. Alors, si vous avez une assise un peu plus large que moi, ce sera un peu plus confortable. Vous allez voir. Mais sinon, on peut aussi le faire avec une petite assise. On vient poser les mains, légèrement à l'avant des fessiers, les paumes de main, sur l'assise de la chaise, bien ancrées. Là aussi, plusieurs possibilités. Vous pouvez simplement venir ici, pousser avec vos paumes de main vers le sol. C'est la posture de Dandasana, la posture du bâton. Et essayez de sentir ici, que plus vous poussez vos mains sur l'assise de la chaise, et plus ça vous aide à allonger votre colonne vertébrale, et à ramener les épaules vers le sol. Et en même temps, on ramène légèrement le menton vers la gorge. Donc si vous restez dans cette option-là, Dandasana, la posture du bâton, pensez vraiment à vous grandir à chaque inspiration, comme si quelqu'un vous tirait le sommet du crâne avec une ficelle. Ramenez, continuez à ramener le menton vers la gorge, à pousser vos épaules vers le sol, et essayez de ramener activement le bas-ventre vers la colonne vertébrale. Autre possibilité, si vous n'avez pas de problème de poignet, et que vous avez un petit peu envie de travailler le renforcement des abdominaux, c'est de ramener les paumes de main sur le bord de la chaise, donc à l'avant de la chaise. Bien tendre vos bras, et à la prochaine inspiration, essayez de soulever les fessiers. Et pourquoi pas, si vous avez beaucoup de force, si vous avez envie de jouer un peu ici, essayez de soulever vos jambes, vos pieds. Vous voyez là aussi ce qui est accessible. Et doucement, à l'expiration, vous pouvez relâcher, quelle que soit la posture dans laquelle vous étiez. on vient poser le dos des mains sur les cuisses. On relâche le dos contre le dossier de la chaise. On ferme les yeux ici un instant. Dernier exercice, je vous invite à rouvrir les yeux pour soulager un petit peu le ventre et les épaules qu'on a bien fait travailler juste avant. On va terminer avec un petit exercice. À l'inspiration, on va ramener le cœur vers le ciel en tirant les coudes vers l'arrière. Et à l'expiration, on fait dos rond et on ramène le menton vers la gorge. Donc, inspire, on ouvre le cœur, on tire les coudes vers l'arrière. Et à l'expiration, on bascule le bassin vers l'arrière, on ramène le menton vers la gorge. Là aussi, tout dépend de ce qui se passe dans votre corps. Vous n'êtes pas obligé de faire des très grands mouvements. Ça peut être des tout petits mouvements du bassin, un petit peu vers l'avant, un petit peu vers l'arrière. Essayez de toujours accompagner le mouvement avec votre respiration. Donc, à l'inspiration, on ouvre l'avant du corps, on ouvre le cœur, le sternum. Et à l'expiration, on ouvre l'arrière du corps, l'espace entre les omoplates, le dos. N'hésitez pas à faire glisser vos mains sur vos cuisses, le long de vos cuisses. Ils n'ont pas à rester statiques, les mains peuvent vraiment accompagner aussi le mouvement. Un dernier cycle. Prends une profonde inspiration, on redresse le dos. On se grandit. Tathasana, posture de la montagne. Et à l'expiration, on pourrait relâcher le dossier contre votre chaise. Ramenez les paumes de main vers le ciel. Si c'est accessible, évidemment, si ce n'est pas confortable, gardez les paumes de main vers les cuisses. Vous pouvez laisser les jambes s'ouvrir vers l'extérieur, les orteils s'ouvrir vers l'extérieur. On va terminer avec une relaxation. N'hésitez pas à vous couvrir un petit peu si vous avez tendance à avoir froid. Sachez que le corps a tendance à se refroidir quand il est immobile. Donc, n'hésitez pas à mettre des grosses chaussettes, à vous couvrir avec une grosse couverture. Bref, prenez le temps, mettez la vidéo en pause et venez chercher tout ce dont vous avez besoin pour être parfaitement confortable ici. Relâchez complètement le souffle. Relâchez complètement le ventre. Ne plus aucun effort pour respirer. Observez les zones de contact entre votre corps et le sol ou la chaise. Et à chaque expiration, sentez votre corps devenir un peu plus lourd et s'enfoncer un peu plus profondément dans la chaise. pour rien à faire, pour rien à accomplir. personne n'a satisfait. Le simple fait d'être là et de respirer est amplement suffisant. et de respirer on va voir et de respirer ... 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